Leader du championnat, le Paris FC était forcément favori face au promu Pau Dernier et toujours en quête de victoire Pourtant les hommes de René Girard ont dû attendre la fin de partie Pour l'emporter grâce au but de Saïd Arabe Entrée à la mi-temps, Arabe qui profite du très bon travail de Gaëtan Lora Pour battre Alexandre Olliero 1-0 pour le Paris FC Ce sera le score final Les Parisiens sont toujours premiers avec ce cinquième succès en cette match Pau, toujours dernier Battu pour la première fois de la saison à Châteauroux avant la traite Les Niortais avaient un bel opposant à René Girard pour réagir Le stade Malherbe de Caen qui comptait le même nombre de points Et très vite les Chamois prennent les devants avec Ibnouba, le Sénégalais Qui inscrit son troisième but de la saison à la 16ème minute Ça fait 1-0 pour Niort puis 2-0 à la 68ème grâce à ce ballon bien enroulé de Yacine Bourane Son premier but en Ligue 2 BKT, le nouveau gardien des Chamois Niortais Mathieu Michel arrivé pour remplacer à l'AGB par Thia Dijon Réalisera un clean sheet pour son premier match Et c'est même Riou qui va lui s'incliner pour la troisième fois de la soirée Avec le but de Valentin Jacob à 10 minutes de la fin 3-0 pour Niort, seul deuxième du championnat Seule équipe encore invaincue en Ligue 2 BKT Sochaux ramène un point du Hainaut où Valenciennes avait remporté ses trois matchs jusqu'alors Nyan a eu une balle de match à la 85ème minute Et encore Guel lui côté Valenciennois aurait pu faire basculer la rencontre On va en rester là, 0-0 score final entre les Nordistes et les Dubistes Les Lyonso complètent le podium à 1 point de Niort et 3 du PFC Un match serré entre Rodez et Troyes Tout s'est joué sur un détail Le détail c'est un pénalty raté pour les Rutenois A la 43ème minute Hugo Bonnet est en échec face à Gauthier Gallon Et le détail c'est que Troyes va également obtenir un pénalty Avec Tousgaard déséquilibré par Théo Guivarche Nous disputons la 90ème minute Et lui Tousgaard ne va pas manquer l'occasion d'ouvrir le score 1-0 score final pour l'Estac qui signe sa première victoire à l'extérieur Large vainqueur 3-0 de Rodez avant la trêve Clermont voulait enchaîner sur la pelouse de Chambly Ça débute bien pour les Auvergnats A la 12ème minute Jason Bertomier en opportuniste pour tromper Simon Pondémé Les Clermontois étouffent les Camblysiens Récupération haute Le ballon d'Augier pour Mohamed Bayot Le contrôle subtil enchaîné de l'intelligent Lob Simon Pondémé ne peut rien faire Ça fait 2-0 à la pause pour les hommes de Pascal Gastien 3-0 ce sera le score final Puisqu'à la 63ème minute Jim Alevina le Gabonais va marquer son 2ème but en deux matchs Clermont signe une 2ème victoire de rang Et apparaît dans le top 5 Très à l'aise au Stade des Alpes Grenoble l'est un peu moins à l'extérieur Où les hommes de Philippines Berger y subissent une 3ème défaite A Amiens L'unique but Picard est inscrit par Stéphane Odet Le Nigérian qui détourne la reprise d'Opoku Premier but en Ligue 2 BKT pour Odet But inscrit à la 64ème minute Grenoble aura une opportunité d'égalisation avec Semedo Mais le score ne bougera plus 1-0 Amiens respire Le GF38 glisse à la 6ème place Après avoir arraché le nul à Pau Lors de la dernière journée Nancy recevait l'autre promu Dunkerque Auteur lui d'un bon début de saison 31ème minute C'est la SNL qui ouvre le score avec Giovanni Haag Premier but en pro pour le jeune milieu de 20 ans 43ème minute Amine Bassi Le Marocain Ajuste Axel Maraval pour le 2 à 0 Nancy aura de nombreuses opportunités De plier le match à 3-0 Mais il n'y parviendra pas Et au contraire de cela C'est Sheikh Fantamadi-Diara Pour Dunkerque Qui réduit l'écart à 2 buts à 1 Insuffisant Dunkerque s'incline Victoire 2 à 1 de la SNL Dunkerque battu pour la 3ème fois en 4 matchs Reste en milieu de classement Tout s'est joué en début de rencontre Entre Le Havre et Châteauroux 9ème minute de jeu Jamal Thiaré va reprendre de la tête Et touché son partenaire Godwin Bentil Le Ghanéen Qui marque son premier but en Ligue 2 BKT C'est bien le Sénégalais qui reprend Mais c'est bien le Ghanéen Qui détourne du dos Réaction 7 minutes plus tard Des Castel-Roussin Le coup franc de Grange est repris Par Gilles Sunu à la 16ème Plus rien ne sera marqué Châteauroux après avoir fait chute Éniore prend un bon point au Stade Océane Le Hac est 10ème Mais a seulement 3 points du podium Très vite en infériorité numérique Après le carton rouge de Janis Antiste Dès la 8ème minute Toulouse a résisté à Ajaccio Avant de réaliser le coup parfait Il y a eu certes quelques tentatives audacieuses Pour les Corses Avec ce lobe notamment d'Eli Idrissi Mais à la 87ème minute Koulouris déséquilibré dans la surface de réparation Obtient le pénalty Que va tirer et transformer Le néerlandais Sting Spiering 5ème match sans défaite Pour le TPC qui s'impose 1-0 Et remonte à la 12ème place Ajaccio est 19ème Avec ce 5ème revers en 7 rencontres